Bien le bonsoir à tous, nous voici pour une petite vidéo courte de présentation sur le nouveau personnage de multiversus, c'est à dire Morty de la célèbre série Rick et Morty. Nous allons commencer directement en faisant un petit check de ses compétences passives. Compétences passives, technologie explosive de science fiction. Bien que les attaques de Morty utilisent des grenades, les grenades explosent peu après avoir été jetées. Il Morty chevauche un allié, c'est à dire s'il est proche d'un allié, il lui donne une grenade inactive. Les alliés qui ont des grenades inactives recevrent de la santé grise, ce qui en fait un petit peu un healer. Il lance la grenade dans la direction de leur prochaine attaque, requiert un temps de recharge pour donner des grenades aux alliés. A savoir que les grenades vous allez systématiquement les tirer avec un coup spécial neutre. Vous tirez votre grenade avec votre coup spécial neutre et vous pouvez mettre un coup normal pour tirer dessus. Donc, spécial neutre, on est sur la grenade, vous en possédez deux, trois. Sachant qu'en multipliant les grenades, vous allez multiplier les dégâts. Pour le coup latéral, vous allez créer une plateforme de glace, à savoir que vous pouvez gérer la distance à laquelle cette plateforme de glace va apparaître. Pour le coup bas, vous allez créer un petit point de sauvegarde. Vous reviendrez au point de sauvegarde, vous regagnerez un petit peu d'énergie. Et enfin, le coup haut va popper. Joli petit ovni. Le coup aérien spécial sera le lancer de grenade. Le coup spécial latéral sera une porte de verre. On vous mettant de vous TP d'un endroit à un autre et en augmentant la distance aussi. Le coup bas spécial est le même que le coup normal. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire une TP. Et le coup haut, même chose, ce sera aussi le... Le feu du crabe. Le vaisseau spatial. Et donc, comme je disais, le coup en sauvegarde auquel vous pouvez repartir et relâcher systématiquement une petite grenade. Voilà. Donc, pour les coups normaux neutres, vous avez l'attaque au pistolet. Vous avez l'attaque avec le gros bras qui finit par un beau coup de marteau. En saut, c'est des coups de hache. Le bas va vous permettre de sortir la petite gratounette qui vous permet aussi, en maintenant, de reparcourer la distance. Et, en l'air, vous permettra de mettre un joli petit coup de poing vers le bas. Le coup de haut. Ça permet de tirer et de faire apparaître des serpentins. Et, en l'air, ce sera un gros coup de poing. Il faudra faire attention. Je pense qu'on a très très vite fait de se suicider. Bon, on va tester tout ça en combat réel. Je vous souhaite bonne soirée. N'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne Twitch. D'ici là, amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada